Bienvenue dans votre rendez-vous éco aujourd'hui nous allons vous parler de l'emploi des cadres car c'est un marché très particulier en plein essor avec la montée en puissance de la révolution numérique actuellement par exemple le taux de chômage des cadres est faible un peu plus de 3% seulement et en Nouvelle-Aquitaine pas moins de 14 000 recrutements de cadres sont prévus en 2020 alors quels sont les secteurs et les métiers qui embauchent et pourquoi les entreprises se plaignent tant de ne pas trouver de candidats avec les compétences recherchées on va en débattre avec Daniel Sancier qui est la déléguée régionale de l'APEC l'association pour l'emploi des cadres et Gérard Bourges qui est le DRH de l'IM Group leader mondial de la salle de cheval pour les grands cavaliers alors Daniel Sancier expliquez nous justement vous venez de finaliser votre enquête sur les recrutements de cadres dans la région en 2019 avec les prévisions 2020 quels sont les enseignements que vous tirez ? alors les résultats de notre enquête annuelle montrent que le marché de l'emploi cadre en Nouvelle-Aquitaine tout comme au plan national est un marché dynamique maintenant quand on se rapporte à notre périmètre qui est notre périmètre régional c'est un marché qui est en évolution par rapport à l'année précédente avec des tendances un peu différentes en cela il est fort intéressant je m'explique des recrutements externes qui finalement sont stables en 2019 par rapport à 2018 c'est ce que nous ont dit les entreprises les recruteurs que nous avons interviewé sur une période qui était celle d'octobre à décembre 2019 voilà donc des recrutements externes stables un peu moins importants que ce qui était prévu mais qui reste à des niveaux importants c'est 13 180 recrutements de cadres qui ont été réalisés en externe en 2019 et ce qu'il est intéressant de constater c'est que l'évolution interne au statut cadre a fortement progressé ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de promotions internes ? il y a eu de la promotion interne puisque l'évolution entre la promotion interne des années précédentes qui se situait à plus 4% par rapport aux années précédentes est restée relativement constante, stable et là entre 2018 et 2019 c'est plus 10% je dirais de promotions au statut cadre qui ont été réalisées et c'est une spécificité de la région ? alors la région est très très bien orientée de ce point de vue là on le voit dans je dirais sur l'ensemble de la France au plan national notre région est particulièrement représentative comment vous expliquez cette tendance ? alors la promotion au statut cadre tout simplement on peut se dire que l'évolution des métiers du fait notamment du numérique amène des transformations amène le besoin de qualification qui font que ces niveaux de qualification évoluent cela profite à l'emploi cadre certaines entreprises et on le sait bien ont du mal à trouver les compétences sur le marché des compétences disponibles et souvenez-vous c'est un message que l'on fait passer depuis plusieurs années pensez à repérer les potentiels qui sont les potentiels qui existent dans votre entreprise former vos salariés c'est notre message adressé aux recruteurs enfin aux dirigeants d'entreprise de façon à ce que finalement cette évolution des compétences cette redéfinition des compétences qui est à l'oeuvre car il y a une redéfinition des compétences puisse se traduire par tout simplement le fait de trouver les bonnes compétences il y a un certain nombre de métiers qui sont en pénurie aussi de cadre quels sont ces métiers aujourd'hui où les chefs d'entreprise ont des difficultés à recruter alors ce sont toujours les métiers qui sont les métiers les plus fortement recruteurs dans notre région c'est la réalité sur le bilan 2019 c'est aussi une réalité sur les perspectives 2020 autrement dit les compétences commerciales alliées à des compétences de plus en plus fréquemment à des compétences techniques bien entendu que ces compétences commerciales elles se déploient aujourd'hui elles s'exercent dans un environnement qui est en pleine transformation du fait du digital, du fait du numérique autrement dit l'alliance de ces compétences qui sont à un moment un niveau d'expertise et également des compétences que l'on peut qualifier aujourd'hui de compétences transverses ou de compétences relationnelles de façon à travailler en équipe puisque l'arrivée du digital, du numérique impacte je dirais les organisations implique et nécessite plus de transversalité dans les métiers de travailler en équipe davantage autrement dit là, on voit bien que ces ensembles de compétences c'est-à-dire de l'expertise mais aussi de la polyvalence sont recherchés et il n'est pas toujours si simple de les trouver aujourd'hui sur le marché bien entendu que tout de suite derrière arrivent les fonctions liées à l'innovation à la recherche et développement aux conseils aussi, aux entreprises qui sont fortement, sont des fonctions sur lesquelles les entreprises recrutent fortement lorsque l'on rapporte cela aussi à notre tissu finalement d'entreprise dans cette région Nouvelle-Aquitaine c'est-à-dire majoritairement des TPE, des PME, PMI les deux fonctions sur lesquelles les recrutements vont se faire majoritairement sont bien les fonctions commerciales, les fonctions recherche et développement et on verra tout de suite arriver derrière les fonctions liées à la production donc des compétences qu'il n'est pas toujours facile de trouver sur le marché bien entendu beaucoup d'entreprises les trouvent d'autres non et évidemment qu'à ce point de vue là les petites et moyennes entreprises peuvent avoir plus de mal évidemment que les grandes entreprises à attirer les talents qui vont bien Gérard Borgès, vous êtes le DRH de Lime Group qui est justement le leader mondial des salariés de sport pour les cavaliers de très haut niveau vous êtes implanté à la fois en Dordogne et à la fois à Bordeaux est-ce que vous rencontrez déjà ces difficultés à recruter des cadres et surtout comment vous y remédiez ? Alors je vais reprendre un petit peu les propos de Daniel Sancier effectivement c'est jamais mono-axe on a un recrutement qui va chercher dans différents domaines on a évidemment de gros enjeux de recrutement de commerciaux puisqu'on est dans ce qu'on appelle le commerce B2C c'est-à-dire qu'on est sur du sur-mesure donc nos attachés commerciaux s'adressent au client final parce qu'on est sur du sur-mesure donc il faut adapter la selle et au cavalier et au cheval ce qui veut dire effectivement des compétences à la fois commerciales et techniques comme vous venez de le dire la réponse qu'on peut apporter nous c'est la formation c'est la première réponse qu'on apporte c'est-à-dire qu'on recherche des cavaliers des anciens cavaliers qui parlent cheval qui dorment cheval qui mangent cheval parce qu'ils vont s'adresser à des clients très exigeants qui sont capables de mettre entre 3 et 5 000 euros dans une selle d'équitation c'est pas donné à tout le monde et donc il faut véritablement des gens qui sont sortis de ce milieu-là mais qui ne sont pas commerciaux au départ et donc on va leur dispenser une formation commerciale pour les amener à être en capacité d'avoir cette double expertise à la fois technique et commerciale on recrute environ alors on est effectivement implanté en Dordogne et dans la région bordelaise mais aussi aux Etats-Unis en Allemagne en Angleterre on a une vingtaine de filiales en tout donc on est amené à recruter un peu dans de nombreux pays vous avez combien aujourd'hui en termes de salariés au total on a 632 salariés voilà et une centaine de commerciaux et donc on recrute des français pour les Etats-Unis par exemple qu'on va former à ce métier de commercial donc ça c'est la première réponse sur cette population de commerciaux ça veut dire que vous avez créé votre propre centre de formation exactement et que du coup vous n'avez pas trouvé non plus d'offres à côté pour ça c'est un peu compliqué de trouver quelqu'un qui est à la fois expert en salle d'équitation et qui a aussi des fortes aptitudes commerciales l'équation cette alchimie on la retrouve rarement donc on a pris le parti de trouver la solution en interne de développer la solution en interne et donc on a effectivement créé notre propre centre de formation notre deuxième axe de recrutement à côté du recrutement commercial c'est des recrutements plus typés service support et à ce moment là ce sont des gens et bien qu'on va faire grandir chez nous vous en avez parlé aussi madame tout à l'heure on est très très favorable à cette évolution en interne l'année dernière on a eu 15 personnes qui ont évolué en interne au sein de notre entreprise et c'est important pour nous ce sont des personnes qui ont l'ADN de l'entreprise qui comprennent qui connaissent tous les rouages de l'entreprise qui ont des compétences techniques et qu'on va essayer de faire monter en capacité managériale pour passer cadre donc ça c'est l'un de nos objectifs aussi central et puis le troisième objectif et bien c'est d'aller recruter en externe ce qui nous arrive aussi et là le principal enfin l'un des principaux enjeux et on en vient actuellement qu'on partage d'ailleurs c'est l'emploi du conjoint ou de la conjointe qui va être décisif pour non seulement attirer le cadre mais le retenir et ça c'est un vrai enjeu et pour répondre à cet enjeu il y a un certain nombre de dispositifs locaux qui ont été mis en place et donc on développe des réseaux entre entreprises et aussi avec les pouvoirs publics pour essayer de favoriser l'emploi du conjoint et alors comment vous faites par exemple pour attirer des cadres de haut niveau en Dordogne sachant que pour le conjoint c'est pas évident évidemment de trouver un emploi sur place non c'est pas simple après on joue quand même sur notre image d'entreprise à la fois sportive et très technique qui attire madame parlait de la recherche et du développement on arrive à attirer relativement facilement des cadres en Dordogne dans le domaine de la recherche et du développement ce qui paraît un petit peu un petit peu surprenant mais le domaine spécifique qu'on adresse attire pas mal et il y a pas mal finalement de personnes qui sont en thèse et qui sont cavalières et donc qui sont intéressées par le fait de développer la selle connectée de demain la sangle connectée de demain alors quels sont vos besoins là pour 2020 de manière assez classique besoin en commerciaux et en quantité assez classique aussi une soixantaine de commerciaux puisqu'on a un recrutement dit de remplacement qui est là pour pallier au turnover normal de toute entreprise et puis on a un recrutement de croissance qu'il faut assurer aussi donc une soixantaine de commerciaux sur l'année en France et à l'étranger et puis après des besoins classiques je dirais on a parlé du développement en informatique oui on a des besoins en développeur informatique on va avoir des besoins en R&D aussi donc après ce sont des besoins un petit peu classiques tout au long de l'année on doit avoir en tout en cadre entre 5 et 6 cadres à recruter si on regarde de manière plus globale sur la région Daniel Sancier selon vos prévisions de recrutement on est sur 14 000 recrutements quand même en Nouvelle-Aquitaine c'est plus 6% par rapport à l'an dernier comment vous expliquez cette hausse justement à quoi c'est lié alors donc en effet plus 6% par rapport aux réalisations de 2019 ce qui veut dire que c'est une bonne nouvelle les entreprises continuent à investir même si on sait que la croissance est relativement on va dire stable et mesurée plutôt molle à priori pour se tenir voilà les entreprises continuent à recruter néanmoins c'est le signe que des transformations profondes sont à l'oeuvre je ne reviendrai pas longuement sur la transformation numérique mais on voit bien que là ça y est et même si évidemment elles ne se déploient pas au même rythme dans toutes les entreprises elles nécessitent et elles impactent fortement les compétences attendues donc les recrutements se font pour s'adapter ce que l'on voit aussi donc c'est des recrutements qui sont bien orientés parce que tout simplement tirés par les services mais également dans notre région l'industrie et ça c'est un point significatif le secteur le secteur de l'industrie prévoit de recruter pour cette année 2020 je dirais un nombre de cadres supérieurs je dirais à la tendance nationale 22% des prévisions de recrutement de 2020 se feraient dans le domaine de l'industrie au plan national c'est 18% autrement dit notre région se situe bien sur je dirais sur ce secteur-là et les transformations qui sont à l'oeuvre impact évidemment la production industrielle ce qui est paradoxal c'est qu'on est sur un marché visiblement aujourd'hui de plein emploi on entend pourtant des cadres notamment qui sont arrivés d'Ile-de-France dans la région dire on a du mal à trouver des postes de cadres ici sur le territoire ça peut sembler curieux quand on entend tous ces chiffres et de l'autre côté effectivement des entreprises qui disent nous on a du mal en fait à trouver les bonnes compétences qu'on recherche pour notre entreprise oui alors on a des situations qui peuvent être différentes en effet la situation de personnes qui ont réalisé une mobilité géographique ou qui souhaitent le faire et qui à un moment se confrontent à un tissu d'entreprise différent de celui qu'elles ont connu autrement dit à des postes et des fonctions différentes aussi ce qu'il faut savoir c'est que la majorité des cadres qui souhaitent exercer une mobilité dans notre région sont des cadres qui viennent d'Île-de-France lorsqu'ils ces personnes viennent d'Île-de-France elles ont alors bien sûr pas toutes mais beaucoup ont travaillé dans de grandes entreprises ou dans des sièges sur des fonctions dites supports ou fonctionnels il est plus compliqué de retrouver ces fonctions telles qu'elles dans notre tissu d'entreprise autrement dit il y a une adaptation à réaliser et très souvent l'adaptation peut se faire ça prend un petit peu de temps le temps que les personnes comprennent que les compétences et les attendus dans une TPE PME-PMI ne sont pas tout à fait les mêmes et là pour le coup on reboucle avec le besoin de compétences et à l'adaptation aux fameuses compétences d'adaptation à la réactivité à la capacité tout simplement à s'intégrer à un milieu ça je dirais c'est pour les personnes qui sont dans la mobilité on va dire géographique après très clairement ce que font apparaître les résultats de l'enquête ce qui n'est pas une nouvelle tendance simplement là pour le coup la tendance s'accentue donc ça veut dire qu'il y a un vrai investissement à avoir pour résoudre ces difficultés c'est que lorsqu'on regarde les intentions de recrutement des entreprises elles sont majoritairement orientées fléchées vers des personnes qui ont moins de 15 ans d'expérience autrement dit d'un côté en effet on a des entreprises qui recrutent qui ne trouvent pas forcément les compétences dont elles ont besoin et de l'autre côté des cadres en recherche d'emploi qui ont des compétences avérées au plan métier et qui ont des difficultés à faire valoir leur candidature donc ça veut dire qu'il y a besoin là pour le coup c'est un enjeu très important de pouvoir arriver à mettre en oeuvre des moyens former ces personnes de façon à ce qu'elles soient recrutées tout simplement un dernier mot juste pour finir rapidement Gérard Bourges en tant que DRH un conseil à donner à ceux qui vont candidater à des postes de cadre dans la région alors pour ceux qui viennent de l'extérieur de la région je crois qu'il faut effectivement adapter sa candidature au poste recherché et au poste qui existe et pas au profil qu'on a à 100% sinon on risque d'être en décalage avec le monde de l'emploi tel qu'il existe dans la région et s'adapter c'est aussi revoir ses prétentions salariales souvent ce qui est un premier choc quand on vient s'installer en région en région bordelaise ou en Nouvelle-Aquitaine d'une manière générale on recherche la qualité de vie on quitte la région parisienne parce qu'on a envie d'un autre projet pour l'avenir et ce projet se décline aussi en termes salarial d'une manière différente de celle qu'on a connue en région parisienne donc je pense qu'il y a cette espèce de réalisme à avoir on a un profil qui a fonctionné dans des grands groupes dans des grandes entreprises qu'il va falloir adapter aux besoins de la région donc on adapte un le profil et deux ses prétentions et je pense qu'en faisant ça on se donne toutes les chances de réussir et je pense que c'est un projet commun quand on arrive en couple dans la région on ne s'implante pas tout seul puis on essaie d'implanter le conjoint je pense que c'est un vrai projet conjoint dès le départ il faut que chacun mène son propre projet pour optimiser ses chances d'emploi derrière merci beaucoup à tous les deux à très bientôt sur TV7 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada